Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mes petites astuces et mes petits conseils concernant le bullet journal. Voilà, je vais répondre à de nombreuses questions qu'on m'a beaucoup posées sous mes vidéos, notamment celle de comment commencer un bullet journal, voilà, comment m'y prendre, quel matériel avoir, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera, surtout parce que c'est le but. Et si vous avez d'autres astuces que je ne mentionne pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je suis sûre que ça pourra aider un bon nombre d'entre vous. Et sur ce, on va tout de suite commencer. Donc je vais aborder cette vidéo avec deux grosses questions qui sont les questions qu'on m'a le plus souvent posées sous mes vidéos bullet journal. Donc la première, c'était vraiment, je ne sais pas dessiner, est-ce que je peux faire un bullet journal ? Et la seconde question concerne plus le bullet journal en lui-même. Donc vraiment, comment commencer un bullet journal, comment choisir quelle page je veux mettre dedans, quel matériel avoir, comment garder la motivation de tenir mon bullet journal, etc. Donc voilà un petit peu les questions qu'on va aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, en ce qui concerne la question du je ne sais pas dessiner, est-ce que je peux quand même faire un bugeot ? La réponse est bien évidemment oui. Il faut savoir qu'à la base, le bullet journal, c'était vraiment un carnet, un stylo ou un crayon, voilà, rien d'autre. Il n'y avait pas toute cette dimension décorative, artistique qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ce n'est pas grave si vous décidez de ne pas dessiner dans votre bullet journal, ce n'est pas du tout une obligation. Il ne faut pas du tout se mettre la pression par rapport à ça. Tant que votre bullet journal est fonctionnel, c'est le principal, parce qu'un bullet journal, c'est avant tout un outil qui permet de vous organiser et de rester au clair dans votre vie. C'est vraiment un support qui est là pour vous aider. Donc si pour vous, la décoration n'a pas trop d'importance, vous n'êtes absolument pas obligés de le décorer. Il y a des personnes qui vont être très minimalistes dans leur bullet journal et qui vont vraiment noter dedans l'essentiel. Et il y a d'autres personnes qui vont aimer justement le décorer, faire des petits dessins dedans, etc. Dans mon cas, c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner dans mon bullet journal parce que j'adore dessiner. Et puis ça me détend aussi vachement et j'adore trouver des nouveaux thèmes à faire chaque mois. C'est d'ailleurs pour ça que je fais mes vidéos Plan With Me, c'est aussi pour vous partager les différents thèmes que je fais dans mon bullet journal. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé, je n'étais pas non plus très à l'aise en dessin. Je pense que si on prend mon tout premier bullet journal et mon tout dernier, on voit vraiment l'évolution en dessin. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer et vous n'êtes absolument pas obligés de poster votre bullet journal sur les réseaux sociaux. Et puis personne ne va vous juger sur vos dessins. Tout le monde doit bien commencer quelque part. Donc ne soyez pas trop durs envers vous-même et si vous voulez vraiment décorer votre bullet journal en dessinant, eh bien allez-y, n'ayez pas peur. Et de toute façon, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Donc n'ayez vraiment pas peur de vous lancer. Et puis il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que le dessin pour décorer son bullet journal. Il existe plein d'autres alternatives comme par exemple les collages, un peu plus dans le style du scrapbooking. Il y a les washi tapes, il y a les stickers. Enfin, il y a plein d'autres façons de décorer votre bullet journal. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo sur les différentes manières de décorer un bullet journal vous intéresserait. Ça me ferait trop plaisir de faire ce genre de vidéo et je pense que ça pourrait également vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo-là vous intéresse et je verrai pour la faire au plus vite. Donc voilà, sachez qu'il existe d'autres alternatives et que vous n'êtes absolument pas obligés de dessiner dans votre bullet journal pour le décorer. Maintenant je voulais répondre à la question vraiment basique sur comment commencer un bullet journal. Parce que c'est vrai qu'il y a un nombre infini de possibilités, il y a un nombre de pages qu'on peut faire qui est vraiment infini. Donc on peut être un petit peu perdu quand on commence. Mais du coup avant de vous lancer concrètement de le bullet journal, essayez de voir si vous êtes motivé à vraiment créer toutes les pages, à faire les mises en page etc. Ou si pour vous ça représente vraiment un obstacle et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec toute cette mise en page et que vous préférez avoir un bullet journal qui est déjà tout fait entre guillemets. Il faut savoir que ce genre de bullet journal existe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur une marque qui propose ce genre de produit il n'y a pas très très longtemps. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et dans le petit i. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui vraiment n'ont pas envie de prendre le temps, de mettre en page leur bullet journal etc. Parce que soit elles ont vraiment une vie très chargée et qu'elles n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au côté pratique et organisation du bullet journal, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, sachez qu'il y a cette alternative là. Et puis pour les autres qui sont vraiment motivés à faire leur mise en page etc. Je vais vous donner quelques petits conseils pour savoir par où commencer. Tout d'abord il faudrait que vous arriviez à vous poser une question qui est pourquoi ai-je besoin d'un bullet journal ? Qu'est-ce que j'ai envie que cet objet m'apporte ? En quoi est-ce qu'il peut m'aider ? Quels sont mes besoins par rapport au bullet journal ? Il faut essayer un peu de se poser ces questions pour pouvoir se définir en tant que personne. Parce que par exemple un étudiant typiquement n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'une mère de famille. Si je prends ces deux exemples là par exemple, peut-être que dans le bullet journal de l'étudiant, il va y avoir plus de choses en rapport avec les cours, l'université ou le lycée. Peut-être que le format de semainier ressemblera plus à un agenda scolaire classique entre guillemets. Il y aura aussi sûrement un espace pour écrire les résultats d'examen, les notes etc. Il y aura aussi un espace pour noter votre emploi du temps. Enfin voilà, alors que peut-être que dans le bullet journal d'une mère de famille, il y aura plus un côté organisation de vie de famille. Par exemple un espace liste de courses, un espace pour planifier les repas etc. Un espace pour noter les activités des enfants si vous en avez. Enfin voilà, vraiment il faut d'abord définir vos besoins, qui vous êtes en tant que personne, qu'est-ce que vous attendez du bullet journal et vraiment en quoi il peut vous aider. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas retenir dans votre tête que vous avez besoin de mettre sur papier pour avoir tout au même endroit et être organisé. Et du coup le fait de se poser ces questions ça va déjà cibler vos besoins. Et du coup vous pourrez plus facilement définir les pages à faire dans votre bullet journal qui vont vous correspondre. Et puis pour trouver l'inspiration des pages, il existe des tas d'exemples sur Pinterest, sur Instagram et aussi sur Youtube. J'ai d'ailleurs fait des vidéos où je vous montre 10 idées de pages pour faire quelque chose. J'ai fait par exemple 10 idées de pages se menier mais j'ai aussi fait 10 idées de pages pour les étudiants. Enfin voilà, c'est une série qui semble bien vous plaire donc je pense continuer. Je suis actuellement en train de réfléchir à des idées de vidéos sur ce thème là mais qui changent un petit peu voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées par rapport à ces vidéos là, quelque chose que vous voulez absolument voir. Pour le moment j'avais réfléchi je crois à faire une vidéo 10 idées de pages un petit peu self-care, enfin développement personnel ou des trucs comme ça. Je sais pas trop si ça vous intéresse ou alors que je refasse une deuxième édition de pages pour les étudiants parce que là vraiment il y a 3000 possibilités. Enfin voilà, c'était un petit peu une parenthèse mais du coup vraiment en ciblant vos besoins ça va réduire le nombre de pages qui vous seront possibles. Et vous saurez vous aussi ce qui vous convient ou ne vous convient pas. Après un bullet journal c'est pas fermé, vous pouvez vraiment tester tout par exemple. Moi je sais qu'au début j'avais mis plein de pages, plein de petites pages bonus. Puis au final en utilisant mon bullet journal je me suis rendu compte que je n'utilisais absolument pas ces pages là. Et du coup pour le mois d'après je les ai tout simplement retirés et j'ai vraiment gardé que l'essentiel. Donc vraiment n'ayez pas peur de tester, de mettre des pages dans votre bullet journal que vous pensez qu'ils seront utiles. Et puis au final si vous vous rendez compte qu'elles ne le sont absolument pas et que vous ne les avez pas du tout remplis, et bien là vous pouvez les remplacer par quelque chose d'autre ou alors tout simplement les supprimer. Ensuite par rapport à la question du matériel, donc vraiment comme je l'ai dit en début de vidéo, à la base le bullet journal c'est vraiment un carnet et un crayon ou un stylo. Il n'y avait pas tout ce monde autour de la papeterie, qu'il faut avoir tous ces stylos pour avoir un bullet journal etc. Parce que c'est vrai que maintenant si on regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui font du bullet journal ont plein de papeterie. J'en fais partie, je plaide coupable, j'ai craqué aussi pour plein de stylos etc. Mais du coup vraiment si vous n'avez pas trop le budget et que vous voulez quand même décorer un petit peu votre bullet journal avec des feutres de plein de couleurs etc. Je vous conseille vraiment les Crayola Super Tips. C'est un assez bon rapport qualité-prix, vous avez plein de couleurs pour un prix très raisonnable. Donc ça peut être une bonne alternative quand on commence. Et si vous voulez plus d'idées de matériel, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Donc je vous la mets pareil dans la barre d'infos et dans le petit i. Mais du coup sachez que vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir 3 millions de stylos pour avoir un bullet journal. Vraiment à la base juste un crayon et un carnet ça suffit. Et le carnet qu'il soit à point ou alors ligné, quadrillé ou même vierge, on s'en fiche. Tant que c'est un carnet qui vous plaît et qui vous motive à écrire dedans, il n'y a pas de soucis. Et pour terminer cette vidéo, je voulais aborder la question de la motivation. Donc comment faire pour rester motivé à tenir son bullet journal sur le long terme ? C'est une question que j'ai beaucoup reçue. Et alors là il n'y a pas vraiment de réponse précise. Après moi je sais qu'un facteur qui me motive beaucoup dans le bullet journal c'est tout cet aspect décoratif. Donc faire les dessins dedans, trouver des nouveaux thèmes etc. Je sais que ça me motive vraiment beaucoup parce que du coup les mois ont beau être mis en page de la même façon, ils ne se ressemblent pas parce qu'il y a tout ce côté personnalisé qui vient s'ajouter. Donc du coup si vous ne décorez pas trop votre bullet journal, essayez de le décorer. Pourquoi pas, peut-être que ça vous motivera et que vous trouverez le processus sympa. Et puis si vous êtes déjà en train de décorer votre bullet journal mais que vous en avez marre de faire du dessin dedans, vous pouvez tester d'autres façons de décorer le bullet journal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter des stickers, du washi tape, découper du papier. Enfin il y a plein de façons de décorer son bullet journal. Donc si c'est un aspect qui vraiment est motivateur chez vous, n'hésitez pas à varier un petit peu les techniques. Et ça peut être que enrichissant. Et puis aussi il faut savoir par rapport à la motivation que c'est pas du tout grave si pendant un mois par exemple, ou deux mois, vous ne faites pas votre bullet journal. Moi je sais qu'il y a quelques temps, je ressentais plus le besoin d'avoir un bullet journal parce que ma vie était assez calme on va dire. Enfin il n'y avait pas grand chose qui se passait. Je pense notamment au confinement etc. J'avais pas forcément le besoin d'avoir un bullet journal et d'être super méga organisée. Du coup je me suis pas mis de pression et je me suis pas forcée à le faire. C'est vrai qu'aussi moi je me mets la pression par rapport aux vidéos YouTube parce que je me dis que je fais des plans with me tous les mois. Donc il faut vraiment que j'en fasse un chaque mois. Il faut pas qu'il y ait de saut etc. Mais au final si je ressens pas le besoin d'avoir mon bullet journal, pourquoi je me forcerais ? C'est pas du tout une obligation. Un bullet journal c'est vraiment un outil qui est là pour vous aider. Donc si vous en ressentez pas le besoin, ne vous mettez pas de pression et ne vous forcez pas à le faire. Enfin voilà c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais mettre un petit peu l'accent parce que je trouve qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vraiment on a tendance à avoir tous les mois des bullet journal super beaux etc. Mais la réalité c'est qu'au bout du compte le bullet journal c'est vraiment un outil qui est là pour nous aider dans notre vie. Et que s'il y a des moments où on ne ressent pas le besoin, il n'y a pas besoin de se forcer du tout à le faire. Et puis maintenant aussi ce qui est chouette c'est qu'il y a de plus en plus de bullet journal au format digital qui se font. Et ça je trouve ça super sympa si vous avez une tablette ou comme ça et que vous avez l'occasion de tester un peu le bullet journal digital. Bah essayez, ça peut aussi peut-être vous motiver si vous en avez marre du format classique dans un carnet. Voilà en tout cas moi depuis que j'ai l'iPad c'est quelque chose que j'ai un petit peu essayé. Après c'est vrai que j'y passe moins de temps que sur mon vrai bullet journal. Et c'est vrai que je préfère toujours faire mon bullet journal dans un carnet parce que j'adore ce côté décoration et ce côté papier. Je sais pas, j'arrive pas trop à planifier ma vie digitalement. J'aime vraiment avoir ce support papier qui est toujours là avec moi et que je peux modifier à ma guise. Donc voilà mais vraiment pas de pression en ce qui concerne la motivation. Personne ne vous oblige à avoir un bullet journal. Donc si vous le faites c'est vraiment pour vous et c'est vraiment qu'il doit répondre à vos besoins et à vos envies. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo je crois avoir tout dit. Je sais que c'était un petit peu fouille cette vidéo. J'ai essayé de l'organiser avec des questions mais c'est vrai que je trouve que toutes ces questions au final sont quand même liées entre elles. Donc désolée si je me suis un petit peu répétée. Mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura enlevé un petit peu les doutes que vous pouviez avoir quand il s'agit de commencer un bullet journal. Donc voilà j'espère vraiment qu'elle vous aura donné l'envie et la motivation de commencer un bullet journal. Et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501